Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre nouveau rendez-vous consacré à l'actualité du Covid-19 à travers ces enjeux et problématiques du moment. Vous êtes en direct sur ce webinaire organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com que je remercie. Bonsoir Jean-Luc qui est en direct avec nous depuis le train. Bonsoir Nada, bonsoir Sandra Berkézen, bonsoir à l'ensemble des participants. Bienvenue pour ce nouveau webinaire avec Bethélia. Tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et nous aurons le plaisir de les relayer à notre expert. Je précise également que l'intégralité de ce webinaire sera disponible en replay sur la nouvelle chaîne de notre partenaire managersanté.com, chaîne YouTube. Sans plus tarder, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir madame Sandra Berkézen qui est professeure au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Sandra est titulaire de la chaire gestion des services de santé et est directrice de l'équipe santé-solidarité et du master spécialisé en économie et gestion de la santé. Elle est enfin membre du laboratoire de recherche l'IRSA. Sandra, bonsoir. Nada, bonsoir à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce soir. J'ai essayé de répondre à vos questions au travers du diaporama et de l'exposé que je vais vous faire ce soir. Et puis, je pourrai répondre aux autres questions si vous en avez après cette première discussion. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Merci pour votre présence. Merci beaucoup. C'est moi. Merci Sandra. Donc, effectivement, je vous laisse la parole et nous prendrons des questions en direct après votre exposé. Merci beaucoup Nada. Alors, peut-être pour commencer, on va se demander si les organisations de santé, les établissements hospitaliers, bien sûr, en premier lieu, les EHPAD et les autres établissements médico-sociaux ensuite, est-ce que les organisations de santé ont-elles vraiment été prises au dépourvu par le COVID-19 ? On a eu l'impression dans les médias que finalement, tout le monde s'est laissé surprendre par ce qui s'est passé. Et donc, du coup, qu'on ait pu manquer de réflexe face à tout cela. Alors, ça n'est pas si vrai. Ça n'est même pas vrai du tout. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que depuis de très, très nombreuses années, notre système de santé et d'établissements a fortiori apprennent des crises sanitaires et des situations exceptionnelles qui sont vécues. Alors, dans le monde, de manière générale, ici, vous voyez à l'écran les crises sanitaires qui sont liées au chikungunya ou à Zika ces derniers temps. On a aussi connu un autre coronavirus, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, il y a quelque temps. Toutes ces situations-là, même si elles ne nous touchent pas de près, a priori, sont de toute façon observées, étudiées. Et on apprend de ces situations-là. On apprend aussi au travers des événements qui se passent sur notre territoire. J'en ai listé un certain nombre ici. L'explosion de l'usine AZF à Toulouse en 2001, vous vous en souvenez sans doute. La canicule de 2003. Des accidents spectaculaires, des accidents de la circulation, des accidents ferroviaires aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça en banlieue parisienne, vous vous en souvenez sans doute aussi. Des incendies, des épidémies. On se souvient aussi de l'épidémie de grippe H1N1. Et bien sûr, maintenant, l'épidémie de coronavirus que nous connaissons. Toutes ces situations de crise sanitaire, toutes ces situations exceptionnelles sont étudiées, sont analysées, font l'objet de retours d'expérience de manière à faire évoluer la doctrine au sein des établissements, puis plus globalement, la doctrine de prise en charge, de réaction au sein du système de santé dans sa globalité. D'ailleurs, il faut noter qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière, la HAS a publié la mise à jour du guide d'aide à la préparation et la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles pour apprendre à être surpris précisément et à être conscient des incertitudes. Tout ça n'est pas du tout arrivé par hasard. C'est vraiment un apprentissage d'année en année qui s'effectue au sein de notre système de santé. Donc, dire que tout a été improvisé, qu'on s'est laissé prendre de cours comme tout le monde, la pandémie a surpris. Mais il n'empêche que la manière de travailler, elle, avait déjà été étudiée. Plusieurs risques sont identifiés et des pratiques ont été imaginées pour y faire face. Des afflux de blessés lors d'accidents, par exemple, des attentats, des incendies, des explosions. Des afflux de malades, notamment de personnes fragiles, des personnes âgées, des enfants lors de canicules, par exemple, ou d'épidémie de grippe. Ça peut être le cas aussi. Des infections associées aux soins, c'est par exemple lorsqu'on est obligé de fermer en plusieurs services en raison d'une épidémie de légionale, par exemple. Une altération de l'offre de soins parce qu'on a du mal à faire venir les soignants au sein des établissements parce que, par exemple, il y a des inondations ou encore parce qu'il peut y avoir des pénuries de médicaments. Ces risques-là sont identifiés et on a déjà imaginé des solutions pour y faire face. D'autres types de risques. La prise en charge de patients atteints par un agent nucléaire, radiologique ou chimique parce qu'il y a eu un accident ou parce qu'il y a eu un attentat. La dégradation du fonctionnement des installations parce qu'il y a eu une cyberattaque ou encore parce qu'il y a eu des inondations, des pannes de téléphone, des pannes électriques, etc. Ça aussi, on y a pensé, on y a réfléchi et on sait comment réagir pour y faire face. Et bien sûr, le cas qui nous intéresse ici, la prise en charge de patients atteints par un agent infectieux, c'est ce que nous vivons actuellement avec la pandémie de COVID-19. Donc, ce risque a été identifié et fait l'objet d'une doctrine pour y faire face. Dans le système, de manière générale, au sein des établissements en particulier. Dans le cas du COVID-19, on a réfléchi à comment faire face à une affluence particulièrement massive de patients, mais aussi à la fragilisation du fonctionnement des établissements, en particulier des structures d'accueil des urgences, en réanimation, on le voit actuellement. Et on a aussi pensé comment faire face aux carences de lits d'aval, éventuellement en SSR, ça a été le cas dans le cas que nous vivons, en réanimation, bien sûr en soins intensifs, etc. Donc, ça a été pensé. Ça a été pensé et ça a été traduit dans le dispositif ORSAN, pour faire face à toutes ces tensions. ORSAN, je l'ai noté ici, ça signifie organisation de la réponse du système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. C'est ce fameux dispositif ORSAN qui est constitué de différents volets, dont un qui nous permet de faire face à la pandémie que nous vivons. Il s'appelle ORSAN-REB, je ne l'ai pas précisé ici, mais en tout cas, différents volets ont été imaginés pour faire face aux différents risques que j'ai cités, dont celui-ci. Donc, ce dispositif permet de planifier l'offre de soins, ce dispositif permet de réfléchir à comment attribuer les moyens, comment les gérer pour bien répondre à la demande des soignants pour leurs patients. Le plan ORSAN permet aussi de définir des orientations, des orientations éventuellement relatives à la formation des professionnels de santé pour faire face à la crise. Alors, le plan ORSAN-REB permet de prendre en charge le COVID-19. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Globalement, on a des établissements de première ligne, on en a entendu beaucoup parler, surtout au début de la pandémie, ce sont ceux qui vont faire face de manière prioritaire à l'afflux de patients parce qu'on les juge experts, ils ont des prises en charge très spécialisées. C'est globalement les grands hôpitaux publics que l'on va solliciter dans ce cadre-là. Et puis, en deuxième ligne, on va retrouver les établissements qui vont recevoir les patients, qui vont être transférés depuis un établissement positionnés en première ligne. On a eu les établissements privés qui ont été mobilisés un petit peu plus tardivement également dans ce cadre-là. Alors, ensuite, au sein des établissements, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on déclenche des plans. Chaque établissement hospitalier déclenche son plan blanc. Chaque établissement médico-social déclenche son plan bleu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut garder à l'esprit pour ceux qui ne seraient pas familiers de la santé, c'est que là aussi, rien n'est improvisé. On n'imagine pas un plan blanc ou un plan bleu à la dernière minute. C'est très, très en amont que les établissements réfléchissent chacun à leur propre stratégie pour faire face aux risques. Le plan est identifié, il est mis au point, il est validé, il est formalisé et il est déclenché dès lors que l'on en a besoin. Mais tout ça, vraiment, fait l'objet d'une préparation, d'une vaste préparation, pensée très en amont. Donc, non, rien n'a été improvisé. En résumé, les organisations de santé apprennent des situations sanitaires exceptionnelles et disposent de règles pour les affronter. Ça, c'est le premier élément. Alors, du coup, on aurait envie de se demander, est-ce que les organisations de santé, puisqu'elles ont été préparées grâce à ces règles, est-ce qu'elles gèrent avec succès cette crise sanitaire ? Est-ce que finalement, ces règles qui ont été prévues pour les affronter, les aident véritablement à aller de l'avant et à faire face correctement à la pandémie ? Alors, comment mesurer le succès d'une gestion de crise ? Comment est-ce qu'on répond à cette question ? Ce n'est pas aisé. Est-ce qu'on doit comparer le nombre de cas accumulés entre notre pays et celui qui en compte le moins ? C'est difficile de se demander si on a réussi dans ce cas-là. Donc, vous voyez, ce sont des sources qui datent d'il y a quelques jours. Donc, on n'est pas en bonne place par rapport aux autres taux, par exemple. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on gère mal la crise ? Est-ce qu'on doit répondre à la question en se comparant avec les pays qui comptent le plus ou le moins de despés ? Vous voyez, ce n'est pas évident non plus de répondre à cette question de cette manière-là. Donc, du coup, juger les performances d'un pays en fonction à la fois du nombre de cas accumulés ou encore en fonction du nombre d'essais n'a pas vraiment de sens. Parce que si on répond à cette question en se comparant aux autres, ça voudrait dire que le lésoto dispose alors du meilleur système de santé, dans le premier cas. Dans le deuxième cas, ce serait le Surinam ou le Sud-Soudan. Donc, il y a quelque chose qui cloche de vouloir absolument se comparer avec les meilleurs. Vous voyez où je veux en venir ? On a été énormément comparé avec l'Allemagne, évidemment. Je n'ai pas repris l'exemple de l'Allemagne à dessein, mais on pourrait se demander aussi est-ce qu'on doit se comparer avec les meilleurs de l'Union européenne ? Là, vous voyez, ça cloche aussi. Regardez la Belgique. Si on regarde les chiffres de la Belgique par rapport à nous, la Belgique serait deux fois plus, si on rapporte ce temps au nombre d'habitants, évidemment, serait deux fois plus atteinte que la France. Vous voyez, donc, tout ne fonctionne pas bien si on se compare de cette manière. Alors, la comparaison avec d'autres pays n'est pas non plus forcément pertinente, parce qu'il y a tellement de facteurs de contingence en prenant en considération, que cela fausserait la réponse à notre question. Il faudrait se demander quelle est la densité de la population. Cette population est-elle en interaction majeure et importante avec des touristes étrangers, à l'intérieur d'une ville ? Est-ce qu'il y a énormément d'échanges entre régions, avec des pays à l'extérieur ? C'est extrêmement difficile de répondre dans ce cas-là. Il faudrait aussi prendre en considération la question du confinement. Est-ce qu'il a été strict ? Est-ce qu'il a été précoce ? Est-ce qu'il s'est appliqué à l'ensemble du pays ou pas ? Qu'en est-il de la fermeture des frontières et du respect des mesures d'hygiène, des gestes barrières ? Et bien sûr, qu'en est-il du facteur chance ? La chance, évidemment, c'est peut-être que dans certaines villes, on n'a pas eu de matchs de football qui se sont déroulés au moment même où l'épidémie commençait à émerger et à prendre place en Europe. En Lombardie, évidemment, c'est ce qui s'est passé et on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, le facteur chance, il faut aussi le prendre en considération. Donc, la comparaison avec d'autres pays, pour répondre à cette question, n'est pas non plus pertinente parce que la manière de comptabiliser, évidemment, fausse. La comptabilité des décès suspects, elle est par exemple exercée en Belgique. C'est ce qui explique qu'on a des chiffres aussi élevés. La mauvaise estimation aussi du nombre de décès dans les établissements médico-sociaux, les comptages ne sont pas tout à fait identiques en Europe. Et puis aussi, l'estimation, elle peut être faussée en raison de l'absence de tests. Pour répondre à la question, il vaudrait mieux examiner les missions réalisées par les différents acteurs du système de santé directement impliqués dans la gestion de cette crise. Alors là, on peut vraiment examiner ce qu'ont fait les hôpitaux, qu'ont fait nos hôpitaux. Leur objectif, et c'est inscrit dans notre constitution, dans le préambule de notre constitution, c'est d'assurer la santé de tous les Français. Là, effectivement, on peut se rendre compte que la prise en charge des patients au sein des hôpitaux n'a pas fait l'objet de tri. Donc, ce simple indicateur devrait nous permettre de dire que la gestion de la crise est en succès chez nous. On pourrait aussi parler des autres acteurs. Par exemple, le SAMU, les hôpitaux et les ARS ont organisé la mise en œuvre de mesures tout à fait exceptionnelles. TGV médicalisé, hôpital militaire de campagne. C'est un succès. Ensuite, ce succès, il est peut-être à nuancer. Le ministère des Solidarités et de la Santé réalise des achats. Les achats en période de crise, les achats plus stratégiques, comme les tests, les masques, les surblouses, sont réalisés normalement par le ministère. Là, on voit que quand même, il y a eu quelques difficultés. On va y revenir. Donc, en résumé, les organisations de santé, on peut le dire, gèrent avec succès la crise sanitaire grâce aux règles prévues pour les affronter, même si le bilan peut être nuancé par une gestion de stocks stratégiques qui pourrait être meilleure. Donc, les dysfonctionnements subis au sein des établissements auraient-ils pu être anticipés, évités ? Essayons de répondre. Alors d'abord, il y a eu la fameuse saga des masques. Bref, retour en arrière. À la suite de la grippe H1N1, les gouvernements successifs ont décidé de limiter les dépenses en matière de masques. Donc, depuis lors, l'État se charge du stockage des masques chirurgicaux pour protéger la population, charge aux établissements d'acquérir les masques chirurgicaux et FFP2 pour leur propre personnel. Alors, l'élément qui mérite d'être souligné, c'est que tout de même, les outils de la négociation ne permettent pas toujours aux établissements de négocier autant qu'ils le souhaitent, ce type de dispositif avec l'ARS. Et encore, faudrait-il l'avoir prévu ? Malgré tout, différents rapports officiels ont alerté sur l'efficacité du masque en période de crise. Ici, j'ai noté deux exemples de rapports, un de 2005, un de 2006, deux rapports de parlementaires. J'ai surligné en jaune les éléments les plus importants. Si nous entrons dans une phase pandémique contagieuse d'Omahome, une des trois méthodes pour lutter contre une telle épidémie est la mise en place de barrières physiques, ce qui implique que les personnes en contact avec le public puissent disposer de masques adaptés à la pandémie. La mise à disposition de masques en nombre suffisant aiderait à limiter la paralysie du pays. Ça, ça date de 2005. En 2006, le port de masques à Hong Kong pendant l'épidémie de SRAS a entraîné une diminution significative du nombre d'affections respiratoires. Donc, effectivement, on pourrait se dire, nous le savions. Des parlementaires l'avaient écrit noir sur blanc. Dès 2005-2006, nous étions alertis. Quant aux achats en Chine, les tests actuellement, on en parle beaucoup. J'ai repris cet exemple. Les acheteurs qui ont l'habitude de négocier avec la Chine seraient nombreux à vous expliquer des difficultés logistiques qu'il faut affronter, les problèmes de qualité, et évidemment, la perte de contrôle en raison d'une chaîne de sous-traitants, de sous-traitants, de sous-traitants. Bref, acheter et négocier avec la Chine n'est pas quelque chose d'aisé. On y perd en contrôle. Donc, ça aussi, il faut en tirer les leçons. Donc, quels enseignements en tirer ? Les procédures actuelles ne paraissent pas adaptées. Il semblerait évident qu'il faille modifier la manière de travailler ou en tout cas, au moins, d'envisager les achats stratégiques. Parce que les achats stratégiques aujourd'hui ne tiennent pas suffisamment compte de l'environnement qui est volatile, incertain, complexe et ambigu. Au moment où les gouvernements successifs ont fait le choix de ne plus travailler de la même manière avec une réserve stratégique, ils l'ont fait, sans doute pour de bonnes raisons, adaptées à un contexte particulier. Forcé de constater que ce contexte n'est pas stable. L'environnement n'étant pas stable, il faut pouvoir agir rapidement, de la manière la plus agile possible, pour faire face à ce flou, pour faire face à cette incertitude, de manière à être capable de réagir le plus rapidement possible. Ce qui nous fait dire aussi que la France et l'Europe ont besoin de travailler ensemble. On a besoin en Europe d'une veille et d'un stock stratégique capable de répondre de la manière la plus coordonnée possible aux besoins de la population européenne. Il ne s'agit pas forcément d'avoir une réserve et un stock franco-français, mais peut-être de mutualiser les ressources de manière à pouvoir répondre de manière coordonnée aux besoins de la population européenne. On a bien vu que l'Europe avait agi en ordre dispersé. Nous avons tous été confrontés plus ou moins à la pandémie, mais en tout cas, aucune réponse n'a été vraiment similaire. Tout le monde y est allé en ordre dispersé. L'Europe pourrait se distinguer de cette manière. En tout cas, c'est une piste à explorer, me semble-t-il. Malgré tout, une fois qu'on dit ça, pouvons-nous certifier que tout était prévisible ? Eh bien non. On aimerait évidemment que tout puisse être prévisible, mais ce n'est pas possible. Comment prévoir la date de début de l'épidémie ou de fin ? Bien sûr, des parlementaires nous ont parlé de ça, dès 2005, dès 2006, des médecins aussi d'ailleurs. Mais ont-ils pour autant prévu une date ? Bien sûr que non. Pouvons-nous savoir quand est-ce que cette épidémie va s'arrêter ? À quelle date nous aurons un vaccin ? À quelle date son industrialisation sera terminée ? Et à quelle date nous serons tous vaccinés ? C'est impossible de répondre avec certitude à toutes ces questions. Donc, malgré tout, on peut tenter d'affronter l'incertain en essayant d'avoir un maximum d'informations possibles et en affrontant la réalité de cette manière. Mais en tout cas, il faut admettre que tout n'est pas prévisible. Il faut admettre que notre environnement est incertain et qu'il nous faut travailler avec cette incertitude. Et bien sûr, ça n'est pas confortable. Prévoir l'inconnu inconnu, eh bien, ça n'est pas possible et il faut être capable de l'admettre. Qui aurait pu prévoir ça ? Ce sont les cas cumulés d'il y a quelques jours, il y a cinq jours. Qui aurait pu prévoir ça, il y a ne serait-ce qu'un an ? Qui aurait pu prévoir, il y a un an, que cette pandémie allait nous plonger dans l'une des crises économiques les plus importantes de ces dernières décennies ? Les experts nous annoncent une crise économique qui sera au moins aussi vive que la crise de 29. Qui aurait pu le prévoir ? Donc, en résumé, les achats étaient certes difficiles à anticiper en raison de l'émergence d'un virus inconnu, à la propagation rapide et inattendue, mais le manque de stocks stratégiques révèle aussi les dérives du management public. Donc, comment expliquer que les établissements ne se soient pas effondrés sous l'effet du Covid-19, alors qu'ils vivaient une crise majeure depuis des mois ? Vous vous souvenez des grèves, des manifestations ? Alors, il nous faut peut-être mettre en perspective cette question avec la pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Alors, le contexte inédit a permis aux professionnels, et certains l'ont dit dans les questions que j'ai reçues, aux professionnels de se comporter comme des bricoleurs. Alors, j'emploie les termes de Lévi-Strauss, je les emprunte à Lévi-Strauss, il s'agit d'archétypes. Dans la vie réelle, nous sommes tous un peu bricoleurs, un peu ingénieurs, et les bricoleurs se retrouvent aussi dans les pratiques de l'ingénieur et inversement. Donc, les termes sont utilisés à la manière d'archétypes. Donc, que nous dit Lévi-Strauss ? Qu'est-ce qu'un bricoleur ? En quoi les soignants, en quoi les médecins, en quoi même la sphère gestionnaire à l'intérieur des établissements se sont comportés comme des bricoleurs depuis le mois de mars ? De nos jours, le bricoleur utilise des moyens détournés, les moyens du bord, un ensemble d'outils et de matériaux hétéroquites, parce que la composition de l'ensemble n'est pas en rapport avec le projet du moment, ni d'ailleurs avec aucun projet particulier. Cette définition-là nous renvoie bien à ce qu'on disait à l'instant avec l'inconnu inconnu. L'ensemble des moyens du bricoleur n'est donc pas définissable par un projet. Le bricoleur émet toujours quelque chose de soi. Forcément, les soignants en particulier se reconnaissent là-dedans. Depuis deux mois, on ne pense pas tellement à son projet d'établissement ou à son CEPOM. On pense plutôt à faire face au quotidien en trouvant les bonnes solutions et en apprenant tous les jours de ce qui s'est passé la veille. Donc, c'est en cela que les professionnels se sont vraiment comportés comme des bricoleurs, au sens le plus noble du terme. Alors qu'habituellement, les règles leur imposent plutôt de se comporter comme des ingénieurs, ingénieurs toujours selon Lévis-Ponce. L'ingénieur cherche toujours à s'ouvrir un passage et à se situer au-delà. Il opère au moyen de concepts. Il se veut intégralement transparent à la réalité. Et pour cela, il définit un projet, un projet d'établissement, le CEPOM. Il utilise des matières premières et des outils conçus procurés à la mesure de son projet. On a un projet, on utilise les outils conçus pour réaliser ce projet. C'est ce que l'on fait traditionnellement, n'est-ce pas ? Alors, pour autant, est-ce que la solution, ce serait au sein des établissements, de disposer d'équipes de bricoleurs pour que les établissements soient véritablement des organisations hautement fiables, capables d'affronter toutes les crises ? Est-ce qu'il faut vraiment opposer l'un à l'autre ? La réponse est presque dans la question. Alors, pour répondre à cette question, il faut examiner d'abord les pratiques d'une organisation hautement fiable. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation hautement fiable ? Karl Weig nous dit qu'une organisation hautement fiable se définit par sa fiabilité, que la fiabilité, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'événement. Voilà, c'est un non-événement dynamique et récurrent. C'est un non-événement parce que rien ne se produit de catastrophique. Il ne sait rien des produits de catastrophique au sein des établissements. Il y a fort à parier que, de ce point de vue déjà, les établissements remplissent d'une certaine manière les caractéristiques de la haute fiabilité. C'est dynamique, car cette fiabilité et cette sécurité résultent d'une gestion continue du changement. Donc, il y a un peu déjà quelque chose de cela dans ce que nous vivons. Ce que nous dit Karl Weig, mais aussi Karlen Roberts, qui est une des auteurs qui a étudié au plus tôt, et d'ailleurs qui a l'origine du principe de la haute fiabilité, c'est qu'il faut développer la responsabilisation. Alors là, on doit dire quand même qu'on retrouve les soignants et les médecins dans ce principe-là, n'est-ce pas ? Ils étaient en grève en février, ils manifestaient en décembre, en novembre. En tout cas, les tensions sociales étaient extrêmement vives. Pour autant, du jour au lendemain, on n'a plus du tout entendu parler de ces tensions sociales de la part des soignants et des médecins. Ils ont été au rendez-vous, ils ont fait preuve d'une solidarité, d'un engagement et d'un professionnalisme sans faille à la première heure. Alors évidemment, là, on est dans le cadre d'une responsabilisation collective à individuelle extrême, n'est-ce pas ? On nous dit aussi que la haute fiabilité, c'est garantir la mise en œuvre à la fois de routines et de principes d'agilité. Alors là, est-ce qu'on est tout le temps dans cette perspective dans les établissements ? Ce n'est pas sûr. En tout cas, pendant la crise, c'est bien ce qui s'est passé. Normalement, on a 7 lits dédiés pour ce genre de pathologie, on est passé à 56 lits, nous dit un médecin de la pitié. Là, évidemment, il faut faire preuve d'agilité pour arriver à un tel changement. Notre rôle consiste à appliquer les protocoles de soins avec les malades qui ont souvent besoin d'assistance respiratoire, explique un externe en réa de Bichat. Donc, on voit bien que là aussi, on a la conjonction des deux. On applique des routines parce qu'on en a besoin pour faire face à la crise, mais on sait aussi être extrêmement agile pour faire face aussi à la crise. Donc, pendant cette période de crise, on arrive à garantir routine et agilité. Donc, pour l'instant, on répond aux critères. Carlyne Roberts nous dit qu'être hautement fiable, c'est aussi garantir la mise en œuvre de ces routines et de cette agilité. Donc, là, vous voyez un exemple du CHU de Grenoble qui, pour faire face justement au manque de masques, a diffusé une procédure à l'ensemble de ses personnels. Et d'ailleurs, c'est allé bien au-delà par la suite pour que chacun puisse réaliser des masques. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de traditionnel, mais en tout cas, pour faire face au manque, pour faire face au dysfonctionnement, on trouve des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées auparavant. Alors, évidemment, ces masques n'étaient pas destinés aux soignants ou aux médecins qui étaient en contact avec les patients du Covid, mais à tous les autres. Alors, on nous explique aussi qu'il faut assurer une redondance des vérifications, de l'enregistrement, de la capitalisation, aussi le partage des connaissances avec les équipes. Mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Je donne ici l'exemple d'une infirmière de la Pitié qui dit « On s'est formé sur le tas au nouveau protocole, à l'habillage et au déshabillage très minutieux pour ne commettre aucune faute d'hygiène, parce qu'on n'y est pas habitué, parce qu'on arrive peut-être dans notre service qu'on vient en renfort. » Et évidemment, il faut apprendre sur le tas. Donc, il y a un partage des connaissances qui est possible, parce qu'évidemment, on a capitalisé auparavant. Les établissements sont habitués à cela. Ils sont rompus à cet exercice dans le cadre de la certification. Les professionnels de la santé qui sont en ligne le savent bien. On a des manuels qualité, on a des protocoles qui permettent d'apprendre et de garantir la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients et du fonctionnement de l'établissement dans ce cadre-là. Donc, on est habitué à vérifier, à enregistrer les connaissances, à les capitaliser et ensuite à les partager pour faire en sorte qu'elles perdurent au sein de l'organisation. Et dans le cas de la crise, on avait aussi ce guide dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a permis aussi d'avoir cette redondance, ces vérifications, ces enregistrements et ce partage des connaissances. Caroline Roberts nous explique que pour être hautement fiable, il faut assurer la formation des équipes à la gestion des crises, à la fois par des stages intenses, bien sûr, et des exercices, des simulations. C'est ce que nous invite une fois de plus la tutelle à faire pour se préparer aux crises et c'est ce que les établissements, les soignants, les médecins font. Le TGV, le TGV médicalisé, il a pu être mis en œuvre parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'an dernier, il avait fait l'objet d'un test dans le cadre d'un exercice d'évacuation grandeur nature, dans le cadre d'une simulation d'attentat. La procédure a été validée et c'est parce qu'on a pu tester ce TGV médicalisé dans le cadre d'une simulation qu'on a pu le mettre en œuvre en situation réelle cette année. Donc, ces simulations, elles existent, nous les pratiquons et bien sûr, elles sont utiles. En voici un bel exemple. En guise de conclusion, ce contexte inédit permet aux médecins et aux soignants de révéler leur talent de bricoleur, alors qu'habituellement, les règles imposées par la tutelle et les dirigeants, on leur impose plutôt de se comporter davantage comme des ingénieurs. Pourtant, les pratiques pendant cette crise montrent que disposer uniquement de bricoleurs ou uniquement d'ingénieurs, ça ne marcherait pas. Ce serait tout à fait un échec. On voit bien qu'on a besoin absolument des deux. Les établissements ont bien besoin autant d'ingénieurs que de bricoleurs pour gérer la crise, mais également au quotidien, en principe, c'est ce qu'on a envie de se dire pour assurer la fiabilité continue de l'établissement. Donc, comment assurer une dialogique bricoleur-ingénieur au sein des établissements pour qu'ils deviennent véritablement des organisations hautement fiables dans la continuité de leur activité et pas seulement en cette période de crise ? Alors, c'est là où les choses commencent à devenir difficiles parce que le fonctionnement actuel ne permet pas d'envisager un établissement hautement fiable en l'état. Un établissement devient hautement fiable s'il acquiert une pleine conscience des crises, nous explique Carl Weick. Alors, cette pleine conscience des crises, elle s'acquiert parce qu'au quotidien, on transforme ses pratiques. Et c'est là où les établissements vont avoir besoin de se transformer, et tout est également naturellement. Carl Weick nous explique que pour avoir une pleine conscience des crises, il faut être attentif à l'échec, en étant sensible au moindre dysfonctionnement et à tous les signes pouvant annoncer un problème. Alors, ce premier principe ne peut pas être mis en œuvre actuellement parce que les modes de financement ne valorisent pas le capital humain. Je m'explique. À l'heure actuelle, les modes de financement permettent de financer les soins, permettent de financer le fonctionnement au quotidien. Je ne rentre pas dans les détails. Il s'agit des mêmes ressorts, s'agissant des établissements hospitaliers que pour les établissements médicaux sociaux. Les modes de financement ne sont pas identiques, mais les principes se rejoignent, en tout cas de ce point de vue-là. Ce qu'il se passe pour les uns et pour les autres, c'est que le temps consacré à travailler sur l'amélioration de la fiabilité, l'amélioration de la qualité, l'amélioration de la qualité de vie du patient, de la qualité de vie du résident, mais plus globalement aussi, la qualité de vie des professionnels. L'amélioration du fonctionnement qui passe par la régulation de n'importe quel type de dysfonctionnement vient empiéter sur le temps consacré à la réalisation d'actes qui, eux, sont facturables. Donc, les modes de financement actuels ne valorisent pas du tout le travail humain de ce point de vue-là. Donc, du coup, on ne peut pas du tout être incité à travailler sur la régulation des dysfonctionnements. On ne peut pas être sensible au moindre dysfonctionnement si les modes de financement ne permettent pas de valoriser cet effort-là. C'est même pire que ça. On est même tenté de ne pas travailler là-dessus puisque ça n'est pas facturable. Donc, là aussi, il va falloir faire un effort si on veut rendre les établissements autonomement fiables. Il faut aussi valoriser davantage le capital humain. Deuxième règle, ne pas simplifier les situations afin de ne pas minimiser les dysfonctionnements observés. Alors, ce n'est pas du tout ce qu'on est tenté de faire dans les établissements. On peut difficilement lutter contre la logique bureaucratique, ultra-normative, qui empêche de contextualiser. Si on ne peut pas contextualiser les problèmes, si on ne peut pas contextualiser les décisions pour répondre à ces problèmes, ça revient à simplifier à l'extrême les problèmes. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment voir l'ensemble des problématiques. On ne peut pas avoir cette dialogique routine souplesse pour anticiper et traverser sereinement les crises, mais surtout pour les anticiper. Si vous voulez, avoir ce découpage extrême des règles du fonctionnement en procédure, en protocole, empêche l'agilité au quotidien. En période de crise, elle va être autorisée. Au quotidien, la bureaucratie à l'extrême va reprendre le dessus. On va avoir du mal à contextualiser. Et l'exemple du directeur de l'ARS Grand S qui a été récemment limogé, on est un exemple. On ne contextualise pas suffisamment. Les règles en deviennent compréhensibles. On a l'impression d'avoir un manque de bon sens. Et du coup, les décisions ne parlent pas aux professionnels de la santé. Troisième principe, c'est être sensible à ce qui se passe sur le terrain pour garder une vue d'ensemble et pas seulement la vue de ce qui se passe au sein des directions. On a besoin d'être extrêmement sensible au terrain, à l'opérationnel, pour avoir une vision la plus globale de ce qui se passe dans l'établissement et pas seulement à ce qui se passe au sein des territoires pour opérer l'émergence, par exemple, d'une épidémie. Alors, ce n'est pas simple parce que pour développer cette vue d'ensemble, cela voudrait dire que l'on développe plus cette vision constructiviste des connaissances pour avoir cette vision systémique des phénomènes. Et les acteurs de terrain peuvent participer à cette construction de connaissances, avec des connaissances extrêmement reliées. Or, aujourd'hui, ce n'est quand même pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à observer une réalité, un problème, à le découper en petits bouts et puis à l'observer par petits bouts. Et on examine chacun d'eux en essayant de voir les relations simples de cause à effet, alors qu'en réalité, il ne s'agit pas de ça lorsqu'on veut avoir cette vision systémique. Mais vu qu'on travaille extrêmement en silo, d'un côté, on a les tutelles, d'un côté, on a les dirigeants des établissements, de l'autre côté, on a les soignants, les médecins. C'est extrêmement difficile de sortir de son silo. Donc, on a des visions extrêmement parcellaires de la réalité qui nous empêchent d'avoir cette vision d'ensemble. Elle n'est pas impossible, mais elle demande énormément d'efforts de la part des décideurs pour arriver à l'avoir, à fortiori, des acteurs. Donc, ça, ça suppose un changement de la part des établissements et bien sûr, des tutelles. Quatrième levier qui devrait être actionné, c'est développer la résilience organisationnelle. C'est-à-dire une capacité à la fois à éviter les chocs, mais aussi à pouvoir les absorber. On le voit en ce moment, on arrive à les absorber. Mais arrivera-t-on à les absorber dans la durée ? Arrivera-t-on à les éviter ? Ce n'est pas si évident que ça. Et on le voit bien avec tous les blocages qu'on a exprimés précédemment. Mais sans résilience, il ne peut pas y avoir construction de sens. Sans construction de sens, la survie de l'organisation et du système de santé tel que nous le connaissons serait remise en question. Ça ne pourrait pas être autrement. Et je suis convaincue que le fait d'introduire le capital humain dans le financement des établissements se serait déjà participé à la construction de sens. Cinquième levier, cinquième principe, c'est être respectueux des expertises de chacun, quel que soit le niveau hiérarchique et quel que soit le métier, pour prendre les meilleures décisions possibles, pour faire face au dysfonctionnement. On voit bien que ce n'est pas forcément évident parce qu'on a des principes, on a des règles, on a des organigrammes qui font que chacun, une fois de plus, reste dans sa zone d'expertise et qu'il est très difficile d'avoir une reconnaissance mutuelle des compétences et de la légitimité des uns et des autres. Il faut aller vers plus d'équilibre, une meilleure dialogie, qu'ingénieur, bricoleur, soignant, gestionnaire, dirigeant personnel, et on pourrait multiplier les exemples de la sorte pour avoir une meilleure connaissance basée sur l'expérience de chacun, pour avoir des connaissances qui évoluent en fonction des expertises de chacun. Alors, il y a des débuts, on le voit bien avec l'expérience patient, on va reconnaître l'expérience du patient à tel point qu'on va prendre en considération les connaissances qu'il nous transmet pour faire évoluer les pratiques, les protocoles, les procédures. Il faut aller bien au-delà et continuer sur cette lancée en reconnaissant les connaissances et les expertises des agents hôteliers, des aides-soignants, des infirmiers, des dirigeants, des familles, pour bâtir des connaissances extrêmement contextualisées. En résumé, développer une pleine conscience des crises permet aux établissements de devenir hautement fiables et de fait, de développer une meilleure dialogique, bricoleur, ingénieur. Cette conscience se développe sous l'effet des cinq principes que j'ai énoncés. Être attentif à l'échec et à la régulation des dysfonctionnements. Refuser la simplification des problèmes et leur interprétation. Être sensible au contexte opérationnel et garder une vue d'ensemble. Développer une résilience organisationnelle et robuste. Être respectueux des expertises de chacun. Pour conclure, la crise sanitaire révèle les talents, exacerbe les dysfonctionnements. Cette crise rend tout à fait obsolète nos certitudes. Elle nous pousse à construire des réflexions extrêmement contextualisées et pragmatiques. Il faut se dire que ce que nous pensons aujourd'hui, les connaissances que nous construisons aujourd'hui ne seront peut-être pas valables dans le cadre de la prochaine crise sanitaire. Il serait tout à fait faux de dire que le retour d'expérience que nous aurons aujourd'hui nous servira à tous les coups dans une situation de crise prochaine. et il faut s'y préparer parce que nous devons nous préparer à vivre des crises avec des conséquences qui seront différentes, qui seront peut-être pires. Il faut s'y préparer. Alors, même qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en capacité de mesurer l'impact de la crise que nous vivons. Donc, il faut apprendre à travailler avec de nouveaux outils et peut-être ceux des organisations hautement fiables de manière à avoir un meilleur équilibre entre les bricoleurs et les ingénieurs. Il faut qu'on devienne les deux à la fois, que l'on ait une meilleure reconnaissance des expertises de chacun pour avoir la meilleure approche de l'établissement et de son environnement avec une appréhension meilleure de la complexité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. C'est parfait. Merci beaucoup, Sandra, pour cet exposé très, très complet. Et c'est vrai qu'on retient qu'il est très, très important pour mieux gérer la crise et pour mieux faire face à d'autres crises, de faire preuve d'agilité, de créativité et puis de valorisation des ressources. Avec ça, vous l'avez dit, vous avez insisté et c'est très, très important. Et ça nous conduit à une question qui nous a été posée justement. Ne pensez-vous pas que la valorisation du capital humain est tout de même une ressource de financement indirecte ? Alors, oui, alors exactement. Mais oui, bien sûr. Je m'explique. Posée par M. Leplapoux, pardon, comme ça, c'est qu'on salue. Les soignants, les médecins, les dirigeants, les cadres, tous les personnels de tous les établissements, dans les hôpitaux comme dans les établissements médico-sociaux, sont confrontés tous les jours à une somme de dysfonctionnements. Ils perdent énormément de temps à réguler ces dysfonctionnements. Le temps qu'ils passent à réguler ces dysfonctionnements, c'est autant de gisements de potentiel qui n'est pas exploité, n'est-ce pas ? Tout à fait. Donc, si on valorisait, si on arrivait à valoriser, on sait le faire, techniquement, on sait le faire, on a les méthodes de calcul. Mais le seul fait de valoriser le temps passé à retrouver des informations qui sont dans un logiciel qui ne fonctionnent pas, des choses que les soignants connaissent bien. Tous ces temps perdus qui représentent des temps pour réguler des défauts de qualité, des temps qui représentent des écarts de productivité, voilà. Tous ces dysfonctionnements-là peuvent être valorisés. Et on se rend compte que le temps que l'on passe à travailler sur ces dysfonctionnements, à essayer de les réguler, eh bien, c'est un gisement de potentiel qui n'est pas exploité. Si on arrivait à valoriser ça, ce serait un gisement de ressources énorme au sein des établissements. Mais pour l'heure, le travail sur ce type de mission n'étant pas valorisé, ça demeure complètement aveugle. Le temps que l'on perd à gérer ces dysfonctionnements-là ne sont pas rendus visibles au sein des établissements. ce n'est pas du tout valorisé dans les documents comptables. On ne les voit pas. Ils ne sont pas transmis à la tutelle. Donc, comme c'est absolument transparent, donc, du coup, on ne s'y intéresse pas. Pour autant, pour autant, ils altèrent, ils altèrent durablement la performance des organisations. Alors qu'il s'agirait d'un gisement de ressources énorme. Il y a là une matière à réflexion qui me paraît absolument incontournable. C'est vrai que ça touche non seulement la qualité, la performance des organisations, mais aussi la qualité de vie au travail. Parce que, par exemple, un soignant qui va passer du temps à comprendre un logiciel ou même à chercher du matériel, c'est du temps qui peut dépasser peut-être 30 minutes, une heure par jour. C'est ça. Sur les 35 heures, on a vite fait le calcul et le stress qui est engendré n'est pas négligeable. Mais bien sûr, les temps passés à rechercher des remplaçants quand on a des postes vacants. Oui. On a un temps énorme pour rechercher le remplaçant. On a aussi énormément de temps pour l'accueillir et pour le former. À ce temps-là, vous devez ajouter les temps perdus à récupérer les heures. C'est-à-dire, quand on est nouveau sur un poste, on ne va pas travailler comme quelqu'un qui est sur ce même poste depuis 7 ou 8 ans. Donc, forcément, il y a des temps de reprise d'erreur. Et puis, il y a un temps de formation, d'accompagnement. Souvent, on a un jour où on travaille en doublon. Enfin, voilà. On a des pertes de temps. Donc, tous ces temps-là demeurent complètement invisibles pour la direction d'un établissement à fortiori. Ils viennent invisibles pour la tutelle qui ne les exige pas. S'ils ont valorisé tous ces types de coûts, on se rendrait compte que le travail qui est accompli par les professionnels sur le terrain au quotidien rapporte, rapporte, s'il faut s'exprimer ainsi, rapporte énormément d'argent à l'établissement. Donc, devenir hautement fiable, finalement, ce n'est pas un coup. Au contraire, c'est assurer des gains en quelque sorte, tout en étant hautement fiable. Si vous voulez, ce serait à la fois agir sur les dysfonctionnements, les anticiper, en étant à la fois agiles, mais sans renier les routines. On a besoin absolument d'aider. Oui. Alors, on a une question relativement à l'implication des établissements privés dans la gestion de la crise liée au Covid-19. Est-ce que cette implication, cet appel aux établissements privés a été réellement prévu ou alors c'est une pure opportunité ? C'est absolument prévu. Oui, oui. Le plan Orsan prévoit l'appel à tout type d'établissement en fonction du risque, en fonction des besoins. En fonction de la réponse à apporter, on prévoit de faire appel à la fois à des établissements publics et à la fois à des établissements privés. Il faut rappeler que tous sont soumis aux mêmes règles, aux mêmes lois. ils sont dans le même contexte et donc du coup on peut faire appel à eux autant qu'aux établissements privés. Ils n'ont pas été sollicités en premier lieu contrairement aux établissements publics puisque c'est prévu également de cette manière par la doctrine mais c'est prévu dès le départ. Oui, de la même manière qu'il est prévu aussi de déclencher un plan bleu dans les établissements médico-sociaux. Si vous voulez, tout le monde est concerné à partir du moment où on rentre dans un dispositif hors sang. Ensuite, c'est la réponse qui est graduée, qui diffère en fonction du risque, en fonction de son importance, etc. En fonction des territoires mais c'est prévu. Oui, c'est prévu. Très bien. Et en parlant du plan bleu, justement, M. Abdelaziz Jellal nous pose une question et je le salue également. Ne pensez-vous pas que le Covid-19 et notamment le confinement a réduit l'impact de la mise en place du plan bleu ? Je vais prendre deux cas extrêmes. S'agissant du confinement des professionnels avec les personnes âgées, on a eu le cas dans les EHPAD, ça a été extrêmement médiatisé. Il faut souligner quand même le professionnalisme et l'engagement des professionnels lorsqu'ils ont choisi de se confiner avec les personnes âgées pour éviter de les contaminer et de revenir aussi de contaminer leurs proches. C'est vraiment faire preuve d'une solidarité à l'extrême et il faut remercier les professionnels qui ont agi de la sorte. Donc là, évidemment, c'est poussé, j'allais presque dire, c'est poussé à l'extrême le plan bleu et le confinement qui a été souhaité. En revanche, le confinement au sein des EHPAD n'a pas toujours été bien vécu. Vous comprenez très bien pourquoi. Dans les EHPAD, on a énormément de résidents désorientés. Les résidents désorientés ont besoin de déambuler. Le confinement pour une personne qui est désorientée, c'est extrêmement difficile à vivre. Donc là, ça a pu engendrer des situations pas faciles à gérer pour les soignants et très difficiles à vivre également humainement pour les soignants et bien sûr pour les personnes âgées. Ça, évidemment, ça n'a pas du tout été quelque chose de facile car en l'absence de tests, quand un résident était testé positif au sein d'un établissement, l'ensemble des résidents d'établissements étaient confinés. Donc ça, ça a pu rendre des situations extrêmement difficiles sur le terrain pour les professionnels et pour les personnes âgées. C'est évident. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Comment pensez-vous, là, j'ai essayé de synthétiser parce qu'on approche de la fin les compétences humaines, les compétences intellectuelles, comment les valoriser et comment un indicateur, ou alors quel indicateur de compétences et quel niveau, que ce soit pour l'individu ou pour l'équipe, peuvent être mis en place pour l'avenir ? Cette question est très importante parce que nous, en Occident, en France en particulier, mais pas seulement chez nous, on est peu sensibles aux compétences tacites. On reconnaît les connaissances et les compétences explicites, celles que l'on va pouvoir poser dans une procédure. Réaliser une perf, faire des soins de nursing, etc. On sait en faire des protocoles, on sait l'apprendre et le transmettre. En revanche, la patience, l'empathie, la compréhension des familles lors d'un accompagnement en fin de vie, etc. La solidarité, telle qu'on l'a vu, ce ne sont pas des compétences explicites, ce ne sont pas des connaissances explicites, ce sont des connaissances tacites qui s'acquièrent. Tout se cultive, s'acquière et se transmet, mais on y est assez peu sensibles. En revanche, on sait qu'elles sont extrêmement importantes dans le cadre des métiers du soin, des métiers de l'accompagnement. Et dans le cadre de la crise, ce que l'on s'est rendu compte, c'est qu'une crise, on le sait, exacerbe les dysfonctionnements, mais elle exacerbe aussi les qualités et les talents. Puisqu'on fonctionne un petit peu différemment, on l'a vu, ça permet de mettre en valeur les talents. La crise a révélé tous ces talents tacites à l'intérieur des établissements. charge à nous maintenant les professionnels de la formation d'intégrer à l'intérieur de nos formations la transmission de ces connaissances tacites. Alors, ça se fait déjà un petit peu. On peut avoir dans certaines formations des exercices de simulation où on va simuler la prise en charge d'une personne en fin de vie, etc., pour voir quelles sont les attitudes appropriées, etc. Mais il faut continuer de travailler sur ces éléments-là. On y travaille par le tutorat, on y travaille par le mentorat et il faut les cultiver. Oui. Alors, je vais lire une dernière question, une longue question de M. Madelmon. Si l'on travaille à une réelle loi santé, donc pas uniquement sanitaire d'un côté et médico-social de l'autre, n'atteindrait-on pas une meilleure cohérence dans la décision stratégique et dans les moyens humains et économiques ? De même, raisonner stratégique territoire de l'offre et non, j'ai acheté CPTS, stratégie privée, on aime bien le faire en silo, ne serait-il pas plus performant ? Sans doute. Sans doute. Sans doute. Je rappelle un ouvrage d'un collègue, Jean-Marie Fessler, cet ouvrage est déjà ancien et c'était très visionnaire à l'époque lorsqu'il parlait déjà il y a plus de 20 ans de santé globale. Il faut lui rendre hommage parce qu'aujourd'hui on se rend bien compte que nous avons besoin d'une santé globale qui articule le social, le médico-social et le sanitaire et donc d'imaginer quelque chose d'articulé de ce point de vue-là. On se rend bien compte en particulier avec la question des personnes âgées puisqu'on citait tout à l'heure que quand on a affaire à une personne âgée, on a affaire à une personne âgée qui peut avoir des problématiques sociales, qui a des problématiques certes médico-sociales mais extrêmement sanitaires. C'est le cas aussi des patients en psychiatrie et on est tout le temps saucissonnés en fonction des secteurs mais aussi en fonction du territoire. Vous savez comment ça fonctionne, il nous faudrait quelque chose de beaucoup plus global. Alors, j'attire aussi l'attention sur le fait que cette question-là, elle est abondamment abordée par les chercheurs auxquels j'appartiens. C'est une question que l'on soulève très fréquemment, que l'on dénonce très fréquemment mais l'Igace aussi. L'Igace en 2013 déjà avait fait un rapport pour dénoncer cette situation qui parlait d'un empilement de démarches qui n'avaient pas forcément de lien entre elles, entre le médico-social et le sanitaire et entre les tutelles du coup, alors même qu'elles allaient toutes dans la même direction et qui parfois s'opposaient complètement. Par exemple, dans le cas du médico-social, vous avez des règles qui vous permettent d'avoir une évaluation qualité qui vous permet de continuer votre fonctionnement puisque l'évaluation qualité conditionne les autorisations à fonctionner dans le médico-social mais en même temps, vous pouvez très bien avoir une inspection-contrôle le lendemain qui vous oblige à fermer. Vous voyez ? C'est tout à fait incohérent. C'est incohérent sur le médico-social, sur le sanitaire, charge à nous de développer des règles qui nous permettent de fonctionner sur le social, le médico-social et le sanitaire pour envisager une santé globale évidemment pour éviter les prises en charge en silo. Évidemment, on aimerait tous des parcours fluides. Très bien. Merci. Merci beaucoup Sandra. Alors, un dernier complément de M. Djelal parce que je ne l'ai pas retrouvé. Donc, il dit oui car le confinement des résidents et professionnels a rendu compliqué le déclenchement du plan bleu car pas préparé. C'est vrai qu'il y a eu un manque de préparation des équipes et tout le monde a été pris ou dépourvu et tout le monde s'est retrouvé à être un peu bricoleur à cause du manque de temps. Mais il faut souligner que ça n'est pas neutre dans des établissements qui souffrent d'une rationalisation des ressources depuis, j'allais presque dire, depuis toujours. Le plan bleu n'est pas à remettre en question. Ce qui est à remettre en question, c'est la manière dont on essaie de le faire fonctionner. Voilà. Donc, effectivement, les ratios et la manière de s'organiser à l'intérieur des établissements doivent être questionnés. Mais les ratios seuls ne suffiraient pas. Oui, absolument. C'est la refonte totale des organisations qu'il faudrait imaginer. Et c'est un sujet passionnant sur lequel on pourrait y passer des heures. Merci beaucoup, Sandra. C'est moi qui vous remercie. très riche pour cette analyse très enrichissante aussi. Merci à tous les participants qui nous ont suivis en direct ce soir. Merci d'avoir posé vos questions. Le manque de temps nous limite aussi sur les questions en live et sur la possibilité d'ouvrir des micros. Mais n'hésitez pas à nous contacter par message privé ou à ma contacter Sandra. Je pense qu'elle répondra avec plaisir. Oui, envoyez vos questions par mail. Je vous y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci de vous. Merci. Merci beaucoup, Sandra. C'est moi qui vous remercie, Jean-Luc. Merci beaucoup, Nada. Et à très bientôt. À très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour parler des innovations avec Lydvine Vaillant. Elle nous parlera des innovations managériales et technologiques qui ont pu réussir ici et ailleurs. Elle va nous faire voyager. Passez une très bonne soirée et portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501